Il y avait des amoureux ici, ils ont laissé leurs traces sur cet arbre. C'est pas toi qui m'as fait un quart ? Si. Avec ton couteau. On the boat again. Merci pour ça. À Talamatsu. C'est un petit arrivée à Patawan. J'ai hâte de découvrir cette île parce qu'on a entendu plein de bonnes choses au sujet de Patawan. C'était le coup de cœur de pas mal de gens, des Français qu'on a rencontrés et puis même des habitants des Philippines. Du coup, première impression, moi je trouve ça hyper hyper stylé parce qu'il y a une petite pointe, un petit banc de sable qui dépasse de l'île et on a comme un petit lagune du coup ici et c'est trop 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 mignon. Moi je vais garder juste cette partie d'île, ça me suffit. C'est parfait pour moi. Par contre, juste à côté, on a le droit aux chaises et aux hamacs du Club Med. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça. C'est bizarre parce qu'on a l'impression d'arriver sur une île terre d'eux mais de nulle part. Super belle et ils ont fait un campement un peu moins authentique. Mais c'est trop trop beau ici. Moi j'ai un fou de cœur pour cet endroit. Qu'est-ce que c'est ton nom ? Mon nom. C'est bon de vous rencontrer. Je sais pas si c'est nos lunettes polarisées ou si c'est la couleur du ciel. C'est jaune, vert. Ça dirait qu'il y a un arc-en-ciel dans un nuage en fait. C'est trop beau. Sur l'île de Pataouane, c'est vraiment spécial parce que c'est une petite île toute ronde et autour il y a pas mal de courant mais il y a les courants qui se croisent. Là il y a vraiment l'eau qui arrive vers là et le courant inverse qui s'écrase de l'autre côté donc j'ai essayé de voir quelques trucs en snorkeling. Mais c'est pas vraiment net en dessous parce que comme il y a beaucoup de courant, il y a le sable qui se mélange à l'eau. Donc c'est pas un endroit rêvé et idéal pour faire du snorkeling à mon avis. Pourtant j'ai vu des poissons. Bon du coup je vais retourner sur la plage pour l'instant. Au milieu de l'îlot, c'est plutôt la jungle. C'est très 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 sauvage la végétation. Donc on peut peut-être essayer d'entrer dedans, on va voir. Qu'est-ce que t'es bien là ? Oui. Tu étais bien ? J'étais bien. J'étais bien sur cette île avant. Il y avait des amoureux ici, ils ont laissé leurs traces sur cet arbre. C'est pas toi qui m'as fait un quart ? Si. Avec ton couteau. Je vois pas ce qu'il y a écrit, ça avait peu été abîmé avec le temps. Pour l'éternité. C'est pour forever and ever. T'es un peu tarzan dans la jungle. Une goutte. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce palmier ? Il fait deux fois ta taille. C'est joli en effet. On dirait que ça fait ton poids. Ça t'emporte. C'est marrant ça. Ça c'est encore plus marrant. C'est la nature qui fait ça. Ah oui les formes. C'est des formes. C'est des gravures quoi. J'ai récupéré ça. Je me demandais ce que c'était. Mais je sais pas qu'on dirait une... Je pense pas que ce soit un coquillage. Et de ce côté, il y a une forme d'étoile de mer. Mais t'as vu touche ? Comme c'est gravé. C'est trop stylé. Je sais pas du tout ce que c'est que cette gravure. Mais je pense que ça vient de la mer. Mais on regarde, c'est même troué. C'est du détail. Je pense que c'est des étoiles de mer qui se posent sur ça. Mais justement j'aimerais bien savoir ce que c'est. Parce qu'on dirait une carapace de tortue. La forme. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Parce que je sais pas du tout ce que c'est. Ah, il y a des petits coquillages comme thème. Wouah il est beau lui. Wouah il est trop beau. Ah il est cassé. On est encore en train d'explorer l'île. Et il est presque midi maintenant. Et le soleil cogne très très fort. On a super chaud. On va aller se baigner un petit coup. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. On a juste posé notre campement à un endroit sous un cocotier, sous un palmier. Mais en général c'est dur de trouver d'ombre sur cette île. Et vraiment il fait super super chaud. De toute façon là, on est arrivé à un point où en fait on peut pas trop aller plus loin. Parce que c'est assez sauvage, wild. Il y a des choses un peu partout. Donc on va rebrousser le chemin. On a vu pas mal de goûts de cette très très belle île. Ah bah là j'ai trouvé la preuve qu'il y a beaucoup de courant. On est arrivé à une pointe. Et il y a énormément de vent à mon avis. Parce que là il y a des grosses vagues qui arrivent sur la plage. Grosse cloutée relative. C'est pas pour surfer ici. Mais il y a quand même énormément de courant en fait. Aujourd'hui c'est notre dernière journée de bateau. En tout on fait deux îles. Cette merveilleuse île de Patawan et aussi Patongong juste après. Qui est un peu plus au nord. Vu que c'est notre dernier jour. C'est vrai qu'on a une vision globale de tout ce qu'on a vu comme île à Balabac. Et pour l'instant mon gros 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 coup de coeur reste honok. J'ai adoré Kamidaran. Non. Kadamaran. Bon euh. Je crois que c'est Kadamaran. Island là où on a dormi cette nuit. Bon j'ai beaucoup aimé l'île même si je me souviens plus de son nom. Et c'est vrai qu'ici, Patawan. J'adore cette île. Je la trouve merveilleuse et incroyable. Regardez la couleur de l'eau. Et ce qui arrive sur la plage. Et c'est juste ça parmi tant d'autres choses. Je viens juste de l'attraper. Parce que c'était devant moi mais c'est vraiment n'importe quoi. Et dans des îles paradisales ça fait mal au coeur, mal au coeur. On va partir sur une nouvelle île maintenant. Mais on a quand même passé un super moment sur cette île. On a des nouveaux habités sur notre bateau. On a un petit mec et son papa peut-être. Et si t'as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter, partager et surtout t'abonner à notre chaîne. Ça nous fera extrêmement plaisir. D'avoir regardé cette vidéo ! Ciao ! ben shop ! Sous-titrage ST' 501